La Corse a voté et le résultat du scrutin était sans surprise. Dimanche dernier, les habitants de l'île de beauté votaient pour élire leurs représentants au sein de la collectivité territoriale unique. Cette assemblée va remplacer les deux départements et la région de l'île à partir du 1er janvier 2018. Et comme attendu, c'est la coalition nationaliste PA Corsica qui arrive en tête du premier tour. Mais la vraie surprise, c'est le score de la liste emmenée par l'autonomiste Gilles Simeoni et l'indépendantiste Jean-Guy Talamoni. Avec plus de 45% des voix et le report de voix de la liste nationaliste dissidente Corée in frontée, ils sont assurés de l'emporter ce dimanche. Malgré une abstention record de 48%, ce scrutin révèle la dynamique des indépendantistes en Corse. Avec une progression de 20 points par rapport au dernier scrutin de 2015, PA Corsica a littéralement balayé les autres parties. La liste insoumis PCF et le FN ne passe pas la barre des 7% nécessaires pour accéder au second tour. Le premier challenger est le parti de la droite régionaliste avec moins de 15% des voix. Derrière lui, les républicains font 1277 et la république en marche 11,26%. A noter l'absence des socialistes et des verts dès le premier tour du scrutin. Mais Robert, comment peut-on expliquer un tel succès ? Et bien Laurent, la première chose qui permet d'expliquer ce raz-de-marée, c'est la forte mobilisation de l'électorat nationaliste. Les figures de Gilles Simeoni et de Jean-Guy Talamoni sont connues sur l'île et elles rassemblent. Leur credo de prendre les décisions concernant la Corse en Corse, et plus à Paris, a séduit notamment la jeunesse. A l'inverse, leurs opposants n'ont pas cette notoriété. Cinq des six têtes de liste n'ont pas exercé de mandat de premier plan en Corse. La deuxième chose est la dynamique de la coalition. Depuis 2014, ils ont conquis la mairie de Bastia, la région et même trois postes de députés. Ces victoires électorales leur ont d'ailleurs permis de rallier de nombreux élus de l'île et d'attirer vers eux une partie de l'électorat déçu. Dimanche, face à une telle configuration, l'abstention devra donc encore grimper, laissant le champ libre à paix à Corsica. Mais la Corse n'est pas la Catalogne et les candidats arrivés en tête n'ont cessé de le répéter. L'indépendance n'est pas leur objectif. Par contre, leur succès annonce des jours difficiles pour le gouvernement qui va rapidement devoir faire face à leurs revendications, comme un véritable statut d'autonomie pour la Corse, la co-officialité de la langue corse, un statut de résidence spécifique et l'amnistie des prisonniers politiques. Désormais, la balai dans le camp de Macron.